Musique Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne. Voilà, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo spécial brunch qui sera composée de 5 idées recettes simples, rapides, délicieuses. Et pour finir, une sortie à la mer avec un magnifique coucher de soleil. C'est parti ! Alors, on commence sans plus tarder avec une recette salée que j'aime beaucoup. Elle est simple à réaliser et elle est vraiment super bonne. C'est un délice et franchement, je vous la recommande. Donc, dans un premier temps, je vais venir mettre 150 g de farine, l'équivalent d'un sachet de levure chimique. 3 oeufs et on remue tout ça. Alors ensuite, on va venir ajouter l'équivalent de 70 g de lait de votre choix. 60 g d'huile d'olive Une pincée de sel Du poivre Et une cuillère à café d'origan Alors là, on va venir ajouter 50 g de fromage râpé. 125 g de poivrons rouges coupés en petits dés Des olives vertes dénoyautées à l'équivalent de 30 g Des olives noires Des noyautées de préférence à la grecque à peu près 80 g Voilà, 125 g de feta coupés en petits dés également Et quelques feuilles de basilic ciselées Alors on mélange tout ça Et on enfourne dans un four préchauffé à 180 degrés Pendant à peu près 45 minutes Après vous faites en fonction de votre four Et vérifiez la cuisson de temps en temps Et voilà, la recette elle est vraiment super bonne Franchement je vous la recommande à 1000% En plus d'être excellente, elle est économique également Alors là on continue avec une recette pour les pancakes un peu plus light Un peu plus healthy on va dire Alors il va nous falloir 100 g de flocons d'avoine Une banane L'équivalent de 5 cuillères à soupe de fromage blanc de votre choix Une pincée de sel Un oeuf Une cuillère à café de levure chimique Le tout dans un blender Et on vient mélanger tout ça Et c'est parti Sous-titres par Jérémy Diaz Alors on passe ensuite à la troisième recette Ce sont des toasts avocat saumon En l'occurrence moi j'avais que de la truite Donc j'ai fait avec ça On aura besoin tout d'abord de pain Moi je choisis du pain de campagne Que je vais placer au four pour le faire griller un petit peu Et le rendre davantage croustillant Ensuite je viens m'occuper de mon avocat Alors pour réaliser deux tartines Je prends à peu près un avocat que je coupe en deux Alors je le coupe en tranches Alors je viens également m'occuper des oignons nouveaux Alors j'aime beaucoup la saveur Et que ça apporte Je trouve franchement que ça se mélange super bien Et notamment avec le saumon Alors à côté de ça Je vais réaliser mes oeufs mollets Que je vais plonger dans l'eau bouillante A peu près 5 minutes Si je ne rate pas bien sûr Et pendant ce temps là Je vais venir sortir mes petites tartines du four Je vais venir mettre de l'huile d'olive Et les garnir avec le saumon, l'avocat, les oignons nouveaux Et rajouter un peu de poivre par dessus Et mes oeufs mollets Et franchement c'est un délice Et c'est parti Je vous laisse en image Et vous régalez avec les yeux Alors on va continuer avec une recette de salade de fruits J'ai pris ce que j'avais dans mon frigo Une banane Alors des kiwi gold Les kiwi jaunes Mais alors c'est franchement une tuerie J'ai vraiment une grande préférence Déjà je les trouve beaucoup plus doux que les classiques Et beaucoup plus fins en bouche Enfin moi je les adore quoi Et les fraises Alors profitons Parce que c'est vraiment les dernières de la saison Alors on va venir couper tout ça en rondelles Les disposer dans une jolie assiette Et après on peut soit les arroser avec un peu de miel De sirop d'agave Ou un sirop qu'on peut faire maison également Et franchement c'est juste super bon Alors là on va passer à la version sucrée Je vais préparer des vérines Pour ça on va avoir besoin de fromage blanc Des fruits de votre choix Moi j'ai choisi des brugnons C'est ce que j'avais dans mon frigo Des granolas Et des biscuits secs Qu'on va venir émietter dans la vérine Alors cette recette est très simple à réaliser On va mettre du fromage blanc au fond de la vérine Mettre des granolas ou des biscuits secs Émietter Ensuite on superpose Et à la fin on nappe avec soit du miel Du sirop d'agave ou du chocolat Suivant votre goût Voilà Musique Alors je ne sais pas ce que vous en pensez N'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires Mais en tout cas ce sont vraiment des recettes délicieuses Très faciles à réaliser et qui restent quand même assez gourmandes Et comme vous pouvez le voir En tout cas moi j'ai déjà envie de me mettre à table Un mélange de sucré et aussi de salé Et évidemment il existe différentes versions de brunch J'espère que celle-ci en tout cas vous plaira Et si c'est le cas n'hésitez pas à me mettre un petit pouce en l'air Et à vous abonner à ma chaîne Et en attendant la prochaine vidéo Je vous embrasse très très fort et je vous dis à très bientôt Je vous laisse avec notre sortie à la mer Devant le magnifique coucher de soleil Je vous fais plein de bisous 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501